Bonjour à tous, on attaque nos histoires de cœur du mois de mai. Alors c'est vrai que chez moi on prend de l'avance parce que les histoires de cœur, quand ça nous bouleverse, on aime bien avoir déjà une vue lointaine sur ce qu'on pourrait faire et ce qui va se passer. Alors comme d'habitude, Tarot de Marseille pour la carte d'énergie. Le petit le normand, semaine après semaine, donc sur ce mois de mai. Nous avons aussi les anges de l'amour pour tout ce qui est top, le message positif de cette guidance. Et avec l'oracle des miroirs, le flop, c'est-à-dire ce à quoi il faut faire très attention. C'est parti, on y va. Bonjour les scorpions, on regarde tout de suite la carte d'énergie avec le Tarot de Marseille. Alors l'énergie avec laquelle vous allez entrer sur ce mois de mai, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, amical, familial, bref, tout ce qui fait battre votre petit cœur. Alors qu'est-ce qui se passe pour nos scorpions ? Ouh, l'énergie de l'introspection, de la vue sur le passé. Ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu acquérir comme expérience. Peut-être aussi qu'il y a un domaine qui vous pose soucis, vous avez besoin d'y réfléchir. Alors, oui, 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 on pense à des changements radicaux là, avec la bénédiction du pape, de l'attente. Vous êtes un petit peu, voilà, et le départ. Comme si vous réfléchissiez à votre futur et ce que vous devez faire pour sortir un petit peu, je dirais, d'une situation de stagnation. Allez, on regarde avec l'oracle du petit le normand, votre première semaine du mois de mai. Pourquoi vous avez besoin ? Oh, il y a le cœur qui veut sortir. Pourquoi vous avez besoin de réfléchir, de regarder un petit peu derrière vous, faire un petit bilan, peut-être. On discute de choses officielles, on discute de l'âge, on discute du temps qui passe, on discute peut-être avec une personne qui est divorcée ou célibataire, veuve, peut-être, pourquoi pas. Dans tous les cas, on discute au sujet d'un contrat, d'un engagement, d'un accord que l'on a passé et que l'on souhaite rompre d'une certaine façon. Vous voyez ce liste qui nous parle d'honnêteté, de droiture, de justice, de justesse, de sexualité aussi. Il a l'air un petit peu pesant, là. Il est un petit peu comme si les situations du passé vous rattraper, qu'elles n'étaient plus ce qui vous convient. Et vous avez besoin d'en parler. Vous voulez peut-être quelque chose de neuf. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de récupérer un élan. un élan de vie, de réjouissance, de satisfaction, d'aller sur l'extérieur, de voir autre chose, de sortir un petit peu de ces carcans que la vie a imposés ou que vous vous êtes peut-être imposés sans le savoir. Deuxième semaine. Bonjour les scorpions. On regarde tout de suite la carte d'énergie avec le tarot de Barseille. Alors, l'énergie avec laquelle vous allez entrer sur ce mois de mai, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, amical, familial. Bref, tout ce qui fait battre votre petit cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos scorpions ? Ouh ! L'énergie de l'introspection, de la vue sur le passé, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu acquérir comme expérience. Peut-être aussi qu'il y a un domaine qui vous pose souci, vous avez besoin d'y réfléchir. Alors, oui, on pense à des changements radicaux là, avec la bénédiction du pape, de l'attente. Vous êtes un petit peu, le départ. Comme si vous réfléchissiez à votre futur et ce que vous devez faire pour sortir un petit peu, je dirais, d'une situation de stagnation. Allez, on regarde avec l'oracle du Petit Le Normand, votre première semaine du mois de mai. Pourquoi vous avez besoin ? Oh, il y a le cœur qui veut sortir. Pourquoi vous avez besoin de réfléchir, de regarder un petit peu derrière vous, faire un petit bilan peut-être. On discute de choses officielles, on discute de l'âge, on discute du temps qui passe, on discute peut-être avec une personne qui est divorcée ou célibataire, veuve peut-être, pourquoi pas. Dans tous les cas, on discute au sujet d'un contrat, d'un engagement, d'un accord que l'on a passé et que l'on souhaite rompre d'une certaine façon. Vous voyez ce liste qui nous parle d'honnêteté, de droiture, de justice, de justesse, de sexualité aussi. Il a l'air un petit peu pesant, il est un petit peu comme si les situations du passé vous rattraper, qu'elles n'étaient plus ce qui vous convient. Et vous avez besoin d'en parler, vous voulez peut-être quelque chose de neuf, vous avez envie de sortir, vous avez envie de récupérer un élan, un élan de vie, de réjouissance, de satisfaction, d'aller sur l'extérieur, de voir autre chose, de sortir un petit peu de ces carcans que la vie a imposés ou que vous vous êtes peut-être imposés sans le savoir. Deuxième semaine. Pour notre deuxième semaine du mois de mai, alors vous avez envie de sortir, ça c'est certain. Vous avez envie aussi peut-être de réintégrer un groupe relationnel de votre passé. On va voir ce que ça donne sur la deuxième semaine. Au foyer, le vaisseau. Oh, un déménagement. Alors peut-être que vous venez de déménager, donc il faut recréer un cercle relationnel, social. Peut-être que vous envisagez de déménager, mais dans tous les cas, pour la famille, il y a comme un espoir de renouveau, où il y a peut-être quelque chose que l'on veut laisser derrière soi pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus simple. Peut-être aussi qu'il y a une notion ici de se rendre vers quelqu'un qui n'est pas libre et d'avoir envie d'autre chose avec cette personne. Un petit peu, je dirais, pour voir un petit peu où on en est dans sa vie, dans son couple, dans sa relation et voir s'il n'y a pas moyen d'avoir mieux, peut-être. Dans tous les cas, une notion ici de rivalité, d'infidélité aussi pour certains, qui peut générer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. On va voir la troisième semaine. Pour la dernière semaine du mois de mai, et nos scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette dernière semaine du mois de mai ? Le vaisseau est de retour et il vous amène des communications, la sérénité. Il vous emmène aussi peut-être un déplacement que vous allez faire le soir, la nuit, pourquoi pas. C'est une invitation, c'est caché, c'est secret, c'est à distance pour certains. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous amène du baume au cœur et qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Donc ici, certains d'entre vous vont se décider sur cette fin du mois de mai, peut-être, à passer un cap. On va voir le top et le flop. On attaque de suite avec le message des anges de l'amour pour les scorpions et le mois de mai. Alors, les anges, ils sont là, eux, pour vous apporter le petit mot doux, le petit mot tendre, j'espère. Parce que quand ils ont quelque chose à dire qui n'est pas très confortable, ils ne se gênent pas non plus. Alors, ils sont ici pour vous délivrer un message. Message pour les scorpions au mois de mai, de la part de vos anges. Relations karmiques. Vous vous connaissez déjà. Donc, vous êtes dans une relation qui doit vous apporter quelque chose par rapport à ce que vous avez déjà vécu, par rapport à ce que vous avez déjà expérimenté dans d'autres vies, dans d'autres situations, peu importe. Et vraiment, c'est quelque chose que vous connaissez, qui vous attire et qui vous convient. Alors, très bientôt, décidez ce que vous voulez. Ce n'est pas pour rien que vous êtes ici. Attention, de l'autre côté, il y a un amour non réciproque. Il y a peut-être, justement, quelque chose à faire au niveau relationnel pour amener à plus de sérénité émotionnelle pour vous. Le message de l'oracle des miroirs qui, lui, est là pour vous indiquer sur quoi porter votre attention afin d'éviter les problèmes, les situations compliquées, douloureuses. Donc, l'oracle des miroirs vous dit de faire attention à quoi ? Au temps. Et oui, c'est une carte de temps aussi. Le temps qui passe. Vous voyez, comme je disais, ce lisse qui était à côté des oiseaux, cette charge émotionnelle, ce temps qui passe, cette charge des années qui pèse sur les scorpions et cet immobilisme qui ne vous convient plus. C'est un examen. Et il y a bien eu trahison ou il y aura bien trahison ici dans ces circonstances. Mais dans tous les cas, on vous le dit, ne laissez pas le temps filer entre vos doigts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501